Mon introduction c'est qu'il y a beaucoup d'écoles d'adoration dans la Bible. Je veux qu'on voit l'école de Jésus. Le Seigneur Jésus. La seule personne avec qui le Seigneur Jésus a causé sur l'adoration, et à qui il lançait l'adoration, c'était une prostituée. Le symbole vide de sa vieille vie. Elle est repartie dans le village. Elle leur a dit, venez voir, venez voir. Frères, venez voir. Seigneur, ce que tu recherches c'est de vrais adorateurs. Tu recherches des personnes qui peuvent écouter tes besoins, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, comme à la femme samaritaine, à qui tu as révélé ton besoin. Je voudrais donner le plan que je vais suivre dans le cours. J'ai présenté les différentes écoles d'adoration dans la Bible pour que vous poursuiviez cela. Pour autant que notre ministère est concerné, L'un des grands dirigeants de l'ouange dans la Bible C'est Nebuchadnezzar. Nous ne voulons pas apprendre de l'ouange. Nebuchadnezzar a tenu le plus grand concert de l'ouange dans la Bible. Et il avait des raisons de le faire. Nous allons apprendre de Nebuchadnezzar Au sujet de l'ouange. Mais il n'est pas notre modèle. Nebuchadnezzar est-il notre modèle? Le plus grand ministre de l'ouange Le plus grand ministre de l'ouange Qui est notre modèle universitaire C'est David. Je crois que ça, ça va sans dire Que David, dans lui-même, est une université de l'ouange. Landry a fait le devoir que j'ai donné l'année dernière Applaudissements L'andrille, compire. You did the assignment. Where is the one? Are you putting the complete? Where is the one? Where is the one? Landry, we stand careful. Le devoir, c'était de recenser dans la Bible tous les chants, que ce soit des inventories. Le devoir, c'était de recenser dans la Bible tous les chants, que ce soit des hymnes ou des cantiques, toutes sortes des chants. Dis-leur ce que tu as fait. Alors, ce que je me suis dit, c'est que pour faire ce devoir, il faut que je lise entièrement ma Bible de Genèse et Apocalypse. Donc, en partant de l'UMPJ l'année dernière, j'ai commencé à lire. Et chaque fois que vous voyez un chant, je notais la référence. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à finir la Bible. Ensuite, j'ai repris mes notes. Et j'en ai constitué un document. J'ai fait la mise en page comme si c'était un vrai cantique. J'ai cherché les auteurs de chaque chant. Parce qu'il y a des chants pour lesquels ce n'était pas très clair. Donc, je me suis aidé d'une Bible d'études pour mettre les auteurs. Et j'ai aussi rajouté pour chaque chant, autant que possible, un commentaire. pour expliquer le contexte dans lequel le chant a été composé. Pour apporter le contexte dans lequel le chant a été composé. Gloire à Dieu. C'est très fantastique. Qui d'autre a fait le devoir? Qui était ici l'année dernière? Pour qu'on voit les étudiants qui ne font pas nos devoirs. Tu as travaillé avec ton mari. Ok. Ben, assois-toi non, tu as fait. Qui a entendu ce devoir? L'année dernière. Pourquoi ne t'es-tu pas senti concerné? Pourquoi ne t'es-tu pas senti concerné? Oui. Tu as travaillé dans l'équipe de Tonton Bono. Assois-toi là. Ok, cinq d'entre vous, merci à Dieu pour Vincent et pour l'équipe de Landry qui a compilé le livre de la Bible. Que cinq d'entre vous remerciez le Seigneur pour l'équipe du frère Vincent et l'équipe du frère Landry qui ont compilé le recueil des cantiques de la Bible. Et les autres s'asseillent avec répentance. Ben, assois-toi pour le travail bien fait. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. C'est vraiment impressionnant ce travail que nos deux bien-aimés, Vincent et Landry, ont fait au Seigneur pour compiler tous ces chants dans la Bible pour former un cantique. Papa, merci beaucoup. Seigneur, c'est un modèle pour nous. Seigneur, nous allons nous mettre aussi au travail, au éternel Dieu, pour imiter leur exemple et faire la même chose, Seigneur, sinon plus, sinon plus, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Vincent a inclus ses lamentations. Les lamentations de Jérémie. Tu n'as pas inclus ça. Je voulais voir s'il a inclus les cantiques de l'Évangile. C'est ce que je te disais là. Lui n'a pas inclus les cantiques de l'Évangile. Donc, je vais compléter plus tard. Ça, c'est maintenant comme enseignant. Mais ça, c'est 10 à l'Université de la Préa Mathieu. Ça, ce sont les documents de l'Université mondiale de Préa. Vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Quand nous allons décerner les diplômes, Voilà une publication. Si tu as 3 à 6 publications, on te donne ta licence. Est-ce que c'est juste? Tu aurais déjà pu avoir une publication. C'est comme ça que vous êtes assis dans la même classe et d'autres prennent les devants. Qui est désolé pour lui-même? C'est comme ça que les gens ont des articles. Et vous étiez dans la même classe. Qui est tellement désolé qu'il voudrait prier pour que cette fois-ci il soit sage? Seigneur, je suis désolé de n'avoir pas fait le devoir qu'on nous a donné l'année dernière. Seigneur, je vais me rattraper en faisant le mien. Et l'année prochaine, je vais me présenter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur pour ce devoir. Seigneur, si tu peux aide-moi à rattraper, Seigneur, ce que j'ai raté. Au nom de Jésus, Amen. Hallelujah. Ben, juste s'en ressentir pendant que Saint-André est en train de faire le... Donc David va être le sujet de notre course cette fois. David sera le sujet de notre course cette fois. Nous voulons regarder à David comme un ministre. Nous voulons étudier David comme un ministre et un victor de la Mange. Et pour que vous puissiez avoir une image, une maquette de ce que nous voulons devenir. Vous pouvez avoir une image, de ce que vous pouvez devenir. J'aime toujours voir très clairement ce que je vais devenir. Ça m'aide à ne pas me mêler des choses qui ne sont pas au centre de la volonté de Dieu pour ma vie. Si tu sais ce que Dieu t'a appelé à faire, ça t'aidera de trois manières. Premièrement, Ça t'a donnera un domaine où tu peux être ambitieux. Ça t'a donnera un domaine où tu peux nourrir une ambition saine. Non, où tu peux te faire des ambitions sans danger, sans sortir de la voie que Dieu a pour toi. Seconde, Deuxièmement, Ça t'a discipliné. Ça t'a discipliné. Et tes cultivations. Dans le fait de te cultiver. Dans tes études. Dans tes études. Si tu dois devenir un dirigeant, Tu ne peux pas travailler pour devenir un merveilleux pasteur. Quand on parle de pasteur merveilleux, Tu veux en être un. Quand on en vient à dire que la plus grande chose qui sera récompensée au ciel, c'est la prière. Tu commences à t'imaginer être une grande personne de prière. Et puis quand on te dit que les personnes dont Dieu a besoin pour traiter avec le diable et faire avancer le royaume de Dieu sont des hommes, des personnes de jeûne. Tu veux aussi devenir un homme de pasteur. Tu veux devenir une personne de jeûne. Et si tu assistes à mes réunions. Et je te dis. Que Dieu ne nous appelle pas. Que Jésus ne vient pas de terre vers la terre pour venir et prier ou à la prière. Mais pour venir et guérir les seuls. Donc nous devons guérir les seuls. Tu voudrais aussi devenir un grand évangéliste. Et si je te dis que Jésus n'est pas venu du ciel sur la terre pour prier ou jeûner, mais pour gagner les âmes. Tu en viens à vouloir devenir un grand évangéliste. Qui m'a compris ? Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu seras perdu. Dans les choses bonnes. Dans les nombreuses choses bonnes. J'ai un de mes fils adoptifs du Nigeria. Il n'est pas encore marié. Vous savez pourquoi il n'est pas marié ? Il aime plusieurs variétés de femmes. Que tu sois fort ou slim, il t'aime. Mince. 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 Les minces, les grosses. Il n'y a pas de grosses. Les grasses. Les grasses. Les grasses. Désolé. Je ne connais pas ses goûts. Dans les derniers huit ans. Quand j'ai fait le parcours des noms qu'il m'a présenté. Des grandes tailles, des plus petites, des plus raffinées, des rondes. Je ne sais pas comment le conseiller. Et c'est le seul qui n'est pas encore marié. Parce que son appétit est varié. Ta vie spirituelle peut devenir comme ça. Tu veux être un évangéliste. Tu aimes être un évangéliste. Tu aimes être un pasteur. Et tu veux être un prophète. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plusieurs qui veulent devenir des prophètes. Parce que si Dieu te demande comme il a demandé à Esaïe de marcher nue pendant trois ans. Tu seras délivré de ton envie d'être prophète. Ou comme José. Quand tu veux te marier, Dieu te demande d'aller à la briqueterie. de prendre, choisir une épouse parmi les prostituées. Tu seras immédiatement délivré du désir d'être prophète. Quand tu connais l'appel de Dieu pour ta vie. Ça t'aide aussi d'une troisième manière. Ça t'aide aussi d'une troisième manière. Ça te demande le besoin de d'autres. Ça t'aide à avoir besoin de d'autres. Des autres. Des autres. Ça t'aide à avoir besoin d'autres et de leurs compétences. Je n'entends pas de chants. Parce que je prêche les sermons. Alléluia. Où est un homme ? Je l'ai vu, il est venu à une réunion. Je l'ai vu, il est venu à une réunion. Non. À une réunion. À une réunion. Il a donné le sujet de prière. Il a demandé que quelqu'un entonne un chant. Avant que la personne s'élève. Il a entonné le chant. Et sa voix s'est cassée. Je l'ai écrit. Je l'ai dit. C'est mon frère. Il doit apprendre à déléguer. Il doit apprendre à déléguer. Il doit apprendre à ne pas être un monsieur du tout. Il doit apprendre à ne pas être un monsieur fait tout. Un jour, il va aller à la cuisine faire à manger. Et conduire son épouse. Et chercher son épouse. Quand tu connais la paix de Dieu pour ta vie. Quand tu connais la paix de Dieu pour ta vie. Tu peux voir l'avenir. Nous appelons cela l'ambition. L'ambition. L'ambition c'est voir l'avenir. L'ambition c'est voir l'avenir. Quand tu connais la paix de Dieu pour ta vie. Quand tu connais la paix de Dieu pour ta vie. Tu peux être discipliné. Tu peux te discipliner. Tu peux maximiser ce que tu as pour aller dans la direction de ce que Dieu voudrait que tu sois. La discipline n'est pas inhibitive et prohibitive. La discipline n'est pas l'inhibition. Ou la prohibition. Non, non. La discipline ce n'est pas seulement péjorative. C'est-à-dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. La discipline c'est maximiser tes potentiels pour accomplir un but. Amen. Qui a compris ? Beaucoup de gens n'aiment pas le mot discipline. Parce que dès que tu dis discipline, c'est ne fais pas ceci, ne va pas ici. Qui n'aime pas le mot discipline là ? C'est-à-dire que dès que tu entends le mot discipline, dans ta tête ce qui vient c'est lève-toi à quatre, ne, 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 ne. Ce n'est pas la signification primaire du terme discipline. Discipline signifie canaliser toutes tes capacités vers un but défini. C'est être effectif. C'est être effectif. Efficace. Efficace. Être discipliné, c'est être efficace. Ça ne veut pas dire que tu es rigide. Mais ça veut dire que tu mets tout dans un but. que tu mets tout dans un but. D'une manière maximale. Donc c'est bien que tu vois très clairement ce que tu peux devenir. Et ce que tu dois devenir. Et ce que tu dois devenir. J'ai dit Colessis à cause que c'est un réveil. Ajoutons-y. Qui a compris ? Quand tu connais l'appel de Dieu pour ta vie. Tu fais de la place dans ta vie pour les autres. Et tu connais le rôle que tu as joué dans la vie de d'autres. Et tu connais ce que tu dois apporter à d'autres. Quand tu ne connais pas l'appel de Dieu pour ta vie. Tu es indéfinitivement en train de demander à ceux que tu aimes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Pourquoi tu ne sais pas ce que tu dois apporter ? Ce que tu peux. Pourquoi ? Si tu trouves un corn et que tu vas visiter quelqu'un. Est-ce que tu t'aimes le carré ? Si tu cultives le maïs et que tu dois rendre visite à quelqu'un. Seras-tu confus sur le don que tu dois lui apporter ? As-tu quelque chose d'autre à apporter ? Donc quand tu connais l'appel de Dieu pour ta vie. Ça t'aide à connaître ta place dans la vie de d'autres. Des autres. Ça t'aide à faire de la place dans ta vie pour les autres. Dieu ne t'a pas tout donné. Quand tu sais ce qu'il t'a donné. Quand tu sais ce qu'il t'a donné. Tu feras de la place pour les autres. Dans le travail. Dans l'oeuvre. Dans la maison. Dans ta vie. Tu ne commettras pas la folie d'être indépendant. La plupart des gens qui se répandent pour l'indépendance pensent que c'est un péché moins sérieux que l'adulté et la fornication. C'est une des manifestations d'une folie de haut sommet. Une personne indépendante est une personne insensée. Elle n'est même pas orgueuse. C'est une personne insensée. Quand un individu dit qu'il sera la church. Un individu dit qu'il sera la société. Un individu dit qu'il sera la famille. Un individu dit qu'il sera la société. Un individu dit qu'il sera l'organisation. Quand un individu dit qu'à lui seul il sera l'église. A lui seul il sera la société. Quand une seule personne dit qu'il sera tout ça. Tu as confronté un sien insensé en lettres majuscules. Il a renié son humanité. Il s'est réduit à être un animal. Il s'est rapetissé à être un animal. Si tu étais un être vivant. Un être humain. Tu sauras que Dieu nous a créés en société. Pour être en société. Il y a des péchés dont on ne devrait pas se repentir. Juste l'humilité et la sagesse. Juste l'humilité et la sagesse. T'aurait sauver. Quand tu connais l'appel de Dieu pour ta vie. Tu peux dessiner le futur. Tu peux maximiser tes ressources et tes capacités. Et tu peux interagir intelligemment avec les autres. Tes relations sont très définies. Parce que tu sais ce que tu dois donner. Et tu sais ce que tu dois espérer et attendre. Si ces choses ne sont pas claires pour toi. Alors tu n'as pas déterminé l'appel de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi l'appel de Dieu pour ta vie. Merci. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. J'ai mieux arrêter là. Parce que si pas, je vais entrer dans une leçon sur le leadership. Dieu m'a appelé au leadership. Pas au moment où le frère Zach est mort et je suis devenu le leader de la communauté missionnaire christienne. Quand nous avions été ordonnés comme anciens, quand nous étions en train d'être ordonnés comme anciens, le message prophétique pour moi était l'appel de Dieu pour la leadership. C'était en 1994. J'ai travaillé sur comment développer le leadership. J'ai travaillé sur comment développer le leadership. Ainsi, chaque année, je fais des études sur le leadership. Quand je suis allé à ma dernière retraite, j'ai couvert des études sur comment trouver tes forces. Parce qu'en tant que dirigeant d'une équipe, je dois apprendre comment identifier les forces de ceux qui sont avec moi. Parce que nous voulons conquérir le monde. Un dirigeant qui veut conquérir le monde ne passe pas son temps à dire aux gens ce qui ne va pas dans leur vie. Il doit leur dire ce qui est correct avec eux, ce qui marche dans leur vie, ce qui va, ce qu'ils ont. Parce que c'est ce qu'il va utiliser. Va-tu utiliser ce qui ne va pas avec les gens ? Et tu l'utiliseras pour t'enliser. Pour t'enliser. Et tu l'utiliser pour être découragé. Et pourquoi tu sais tout ce qui est mauvais avec tout le monde ? Que peux-tu en faire ? Que peux-tu en faire d'autre que de t'enliser et de te décourager ? Mais quand tu connais les forces des gens, alors tu peux rêver. Hallelujah ! Alors tu vois ce qui est possible. Si tu peux dessiner l'avenir. Qui me comprend ? Donc j'ai étudié un livre, un livre de 175 pages, d'un auteur nommé Tom Pat, sur Trouver les forces. Strength finder. Strength finder. That's okay. Why must you doubt it ? Okay. I'm just repeating it. You need to know your strength. Who has understood me ? Who has understood me ? Who has understood me ? If you want to spend all your life editing society and editing creation. Please, then you can find out what is wrong with the world and what is wrong with the people. And then when you finish. I hope you have enough time to edit a new version of the world and a new version of people and society. J'espère que tu auras assez de temps pour faire une nouvelle édition de la société. Mais en tant que leader, je ne peux pas me permettre ce luxe. Je ne peux pas me permettre ce luxe. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et de tes forces. À moins que ce qui ne va pas avec toi, tes faiblesses, soient aussi… Je n'ai pas dit faiblesse. À moins que ce qui ne va pas avec toi soit tellement négatif qu'elles pourraient contaminer les autres. tes points forts. À moins que tes points forts… Non, à moins que ce qui ne va pas avec toi, pardon, pourrait être tellement négatif qu'elles pourraient contaminer tes points forts. Nous ne devons pas donner de l'attention inutile. Une partie de la parentalité et une partie du leadership, c'est de vivre avec les faiblesses des autres. C'est de pouvoir vivre avec les faiblesses des autres et les limitations des autres. Ainsi, nous allons étudier David afin que tu aies un portrait, une maquette, une image dans ta pensée. Si tu étais appelé à la louange, tu ne pourrais même pas savoir comment développer. Comme ça, tu pourras même savoir comment développer. Comment développer. Qui m'a compris ? Viens et prie que Dieu s'appelle, que tu saches et clarifier Dieu s'appelle sur ta vie, très clairement, pour que tu es bon. Que tu clarifier. Viens et prie que Dieu clarifie l'appel de Dieu pour ta vie. Non, ce n'est pas Dieu. Viens et prie que tu clarifie l'appel de Dieu pour ta vie. Afin que tu sois capable de voir le futur, l'avenir. Et formulez tes ambitions. Et que tu sois capable de te discipliner. C'est-à-dire, tirer le meilleur de toi-même. C'est-à-dire, tirer le meilleur de toi-même. Et que tu puisses être capable d'avoir le futur. Afin que tu sois capable d'avoir le futur. Et que tu puisses être capable d'avoir le futur. Et que tu peux être capable d'avoir le futur. Et que tu peux clarifier ton appel dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La appel de Dieu est quelque chose que tu as créé comme si tu as créé une plante. L'appel de Dieu est une chose qui grandit. L'appel de Dieu est une chose que tu cultives. Comme tu cultives une plante. Pendant que tu le développes, la prochaine étape s'éclaircit. C'est comme un voyage. C'est comme un voyage. Une fois que tu as parcouru la distance qui est devant toi. Des nouveaux horizons s'ouvrent. Des nouveaux horizons s'ouvrent. Pendant que tu avances aussi loin que tu as vu. L'horizon devient clair. L'horizon devient clair. Clair. L'horizon devient plus clair. Je peux dire que j'ai travaillé pour être assez clair au sujet de où est-ce que je vais. par exemple. Par exemple. Par exemple. Dans mes dons à Dieu. J'ai séparé ce que je donne aux frères. J'ai séparé de ce que je donne aux frères. De ce que je donne à Dieu. J'appelle donner à Dieu ce que je donne directement à l'évangile. Et cela laisse mes mains au trésor de notre ministère. Je ne dis pas les trésors ou les trésors. Je ne dis pas les trésors ou les trésors. Les trésors. Je considère que mon don à Dieu. Je considère comme mes dons à Dieu. Ce qui quitte mes mains. Dans les mains du trésorier du ministère. Si cela n'a pas quitté mes mains. Pour le trésorier. Si je le donne à quiconque. Je n'appelle pas cela donner à Dieu. Quand c'est mon initiative. En tant que personne. Pas en tant que leader. J'aime mon leadership. Cela traduit mon engagement à mon leadership. Cela traduit mon engagement à mon leadership. C'est moi en tant que leader. C'est moi en tant que leader. Si c'est à Dieu. Il doit quitter mes mains. Cela doit quitter mes mains. Je fais cela. Je fais cela. Je fais cela pour me délivrer de la séduction. Tout ce que je donne aux frères. En tant que père. Leader. C'est donner à Dieu. Dans un sens. C'est donner au royaume de Dieu. Dans un sens. C'est donner au royaume de Dieu. Une des voies par lesquelles. Un dirigeant mesure. Une des voies par lesquelles. Une des voies par lesquelles. Par lesquelles. Un dirigeant mesure. Évalue. La spiritualité de son leadership. Son leadership. C'est combien est-ce qu'il investit dans le but. C'est combien est-ce qu'il investit dans le but. Leaders carry the gold. Les leaders portent le but. Pastors carry the flock. Les pasteurs portent le troupeau. Evangelists carry the lost. Les évangélistes portent les perdus. Helpers carry a man. Les aides portent un homme. Servants carry a project. Les serviteurs portent un projet. Je ne veux pas être confus. Si je suis un leader. Si je suis un leader. Je dois porter le but. Et je dois me rassurer que la majorité de mes ressources. entre directement dans le but. Le disperser sur les frères. C'est être un bon père. Mais ce n'est pas comme Dieu m'évalue. Reste dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Qui m'a compris ? Même dans l'utilisation de tes ressources. Si non tu deviendras très confus. Sinon tu deviendras très confus. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont devenus confus. Nous allons étudier David. Comme un artiste. Les talents et les dons que Dieu lui a donnés pour la louange. Il a développé sa créativité en tant qu'artiste. De sept manières. Nous allons étudier cela. Nous allons étudier cela. J'aimerais que dix personnes prient. pour que plusieurs personnes dans la CMCI cherchent et connaissent très clairement l'appel de Dieu sur leur vie. C'est une chose importante. Ça va promouvoir l'harmonie dans nos relations. Quelqu'un n'aura pas tendance à vouloir tout contrôler. Et d'autres ne seront pas réservés se disant personne ne m'a donné l'opportunité. Soit ceux qui, comment on va dire ? Les pompeux. Les pompeux. Qui s'ingèrent. Enfin, ceux qui font. Je dis les pompeux. Ceux qui aiment les devants. Ou ceux qui ont tendance à se retirer. Que quelques personnes prient s'il vous plaît. Seigneur continue de te supplier Seigneur. Oh visite mon Seigneur dans toute la CMCI. Et je prie que dans ta grâce. Oh tu reconnais chacun de nous. Oh de rechercher Seigneur. De poursuivre et de connaître l'appel de Dieu dans sa vie Seigneur. Oh Père éternel je te supplie. Afin que nous soyons délivrés de toutes formes de confusion Seigneur. Afin que nos relations soient meilleures. Oh je te supplie. Interviens Seigneur. Et je prie au Dieu. Que tu ôtes toute indifférence à cela dans nos cœurs Seigneur. S'il te plait. Au nom de Jésus Christ. Amen. Hier. Nous avons commencé à dire que la louange découle de la jouissance de Dieu. ou de ce dont on jouit. La louange est l'expression du plaisir, des délices qu'on tire de quelque chose. C'était un tiers de l'implication. Dans la louange, on achève notre jouissance. On consomme. C'est la consommation. On consomme. On consomme. On consomme. la jouissance. Imagine juste que tu écoutes de la très bonne musique et tu ne peux même pas dire « Oh, ça c'est formidable. » Le fait de dire que c'est formidable ça fait encore partie de jouir de cette musique. Comment te sentirais-tu ? À quoi est-ce que ça ressemblerait d'aimer quelqu'un très profondément d'aimer beaucoup quelqu'un et de ne pas pouvoir l'exprimer. En partie, exprimer l'amour et l'appréciation c'est jouir de l'objet. Ah, ce bébé est très beau. Ne pensez-vous pas que c'est vrai ? Spontanément, on pose aux gens la question aux autres « Ce bébé n'était pas très beau ? » Qui a déjà fait cela ? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de jouir du bébé ? Tu joues du bébé ? Tu exprimes cette jouissance et ça achève, ça complète ta jouissance. Et quand tu demandes à une autre personne n'aimes-tu pas ce bébé ? Tu es en train de commander à cette personne de louer le bébé aussi. Amen ! Ça ne suffit pas pour toi. Tu veux que ce soit proclamé. Tu veux que ce soit dit à haute voix. Tu veux que ce soit exprimé. Tu es en train d'ordonner à l'autre personne de louer le bébé. Ça, c'est un très bon bébé. Ne le penses-tu pas ? Tu veux qu'il le dise aussi. Hallelujah ! Amen ! Une partie de ta jouissance, c'est le fait de le dire. Et d'amener d'autres personnes à le dire. Ça fait partie de ta jouissance de ce bébé. Donc la louange c'est l'achèvement du plaisir. C'est... Pardon, je suis désolée. C'est... Il y a le mot consommation. C'est la consommation du plaisir. Il y a consommation. On consomme une intimité. On consomme des mariages. On consomme... Il y a consommation, n'est-ce pas ? Il y a consommation. Donc la louange tu es en train de continuer à jouir du bébé. Tu es en train de vivre cela. Tu es en train de revivre cela. Merci. Tu es en train de revivre cela. Et parfois, ça ne te suffit pas. Tu as quelqu'un à côté de toi. Tu demandes à la personne qui est à côté de toi. Ne le penses-tu pas ? C'est-à-dire que tu n'es pas satisfait de louer. Tu n'es pas juste satisfait de louer. Tu veux que d'autres s'y louent. Tu trouves une chose merveilleuse. Et tu veux que d'autres personnes déclarent que c'est merveilleux. C'est ça qu'on trouve dans l'Epsomme. Dieu est un secours pour tout son peuple. Que Dieu a créé les cieux et la terre. Que la maison d'Israël le dise. Que la maison d'Aaron le dise. On veut que les autres le disent. Il faut qu'ils fassent écho à cela. On n'est pas juste satisfaits. Il les a délivrés de l'Egypte. Quelqu'un peut-il nous lire le psaume 118 ? Versets 1 à 4. Prends le micro s'il te plaît. Psalm 118 verses 1 to 4. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Let Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. Amen. Have you heard? Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui rêverez l'éternel. Oui, son amour dure à toujours. Amen. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Que tout le monde déclare cela. Que tout le monde le dise. Ça c'est la louange. Dans la louange, on consomme la jouissance de quelque chose qui est merveilleuse. Dans la louange, on ne fait pas qu'exprimer la jouissance. On continue et on consomme la jouissance. On loue ce dont on jouit. Mais la louange, c'est la jouissance. On se sent bien quand on est en train de mourir. Tu es en train de ressentir. Tu es en train de ressentir. Les vertus que tu es en train de proclamer. Tu dis à quelqu'un, je t'aime. Ça n'a pas fini de dire ce qu'il a. Je t'aime. Est-ce que tu as entendu ? Je t'aime beaucoup. Est-ce que tu comprends même ce que je suis en train de dire ? Je dis que je t'aime. Qui m'a compris ? Nous avons tous expérimenté cela. Oh, que n'ai-je mille voix ! Pour faire retentir la louange de mon rédempteur. Pour dire et continuer à dire et à dire et à dire cela. Dans l'Apocalypse, on trouve cela. Les anciens proclament. Le cœur des anges proclame. Et ensuite, toutes les créatures proclament. La même chose. La même chose. Et la proclamation répétée. C'est une jouissance croissante et consommée. Je voudrais que nous voyons dans la Bible quelques passages. David connaissait Dieu. David avait expérimenté Dieu. Et David avait joué de Dieu. David jouissait de Dieu. David avait expérimenté Dieu. Et il jouissait de Dieu. Et la louange venait de sa jouissance. Coulait de sa jouissance. Dans le psaume 16, versets 9 à 11. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais. Je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse. Somme 16. Somme 16. Pas 116. 16. Somme 16. secure because you will not abandon me to the grave nor will you let your holy one see decay you have made known to me the path of life you will fill me with joy in your presence with eternal pleasures at your right hand amen this guy just enjoy God see God just look listen eternal pleasures at your right hand read it in French read it in French also my heart is in joy my spirit is in joy and my body is in security because you will not be able to my soul to death you will not allow me to your good and my love to see corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondante joie devant la face devant ta face des délices éternels à ta droite amen amène j'aime comment on i like the way they put it in france il y a de l'abondante joie devant ta face ça dit que la présence de dieu est jouissable et à ta droite des éternels délices délices ce gars jouissait de dieu psalm 32 psalm 32 verset 4 psalm 32 verset 4 c'est plutôt le verset 11 rejoice in the lord and be glad you righteous sing all you who are upright in heart amen amen juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez les cris de joie vous tous qui êtes droit de coeur amen on doit jouir de dieu réjouissez-vous dans le seigneur en le seigneur réjouissez-vous en l'éternel pas en ce que dieu fait pas à cause de ce que dieu a fait dieu lui-même est jouissable notre louange est défaillante parce que nous ne connaissons pas suffisamment dieu pour jouir de lui notre louange est défaillante parce que nous ne le connaissons pas assez pour jouir de lui psalme 33 psalme 33 vers 20 et 21 vers 20 et 21 we wait in hope for the lord he is our help and our shield in him our hearts rejoice for we trust in his holy name amen car notre coeur met en lui sa joie car nous avons confiance en son saint nom éternel que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi amen en français d'avril 21 et 22 notre âme espère en lui notre âme se réjouit en lui notre âme se réjouit en lui notre âme prend plaisir en lui le français dit quoi ? notre âme espère en l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui en lui en lui nos cœurs trouvent leur joie le monsieur là il ne connaissait pas la joie la joie spirituelle mais celui-là il était puritaine en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre conscience nous la plaçons dans le dieu saint dans le psaume 35 verset 9 et 10 then my soul will rejoice in the lord and delight in his salvation my whole being will exclaim who is like you oh lord you rescue the poor from those too strong for them the poor and needy from those who rob them amen et mon âme aura de la joie à l'éternel hallelujah il a dit cette fois-ci de l'allégresse à son salut tous mes autres diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille amen amen when he saw how God saved him from poverty and from those who hate him quand il a vu comment Dieu l'avait sauvé de la pauvreté de ceux qui le haïssaient il a réfléchi dessus et il a pris le temps de jouir de la personne qui avait derrière cela oh lord oh éternel je me réjouis de ton salut je j'en jouis j'en jouis tu as bien fait Seigneur félicitations Seigneur félicitations Père Céleste jouissant de ce que Dieu avait fait psaume 37 verset 4 delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart amen amen fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire amen enjoy God jouis de Dieu on n'a pas dit flatter Dieu pour qu'il te donne le désir de ton coeur on n'a pas dit de flatter Dieu nous disant que tu l'aimes afin qu'il puisse te donner quelque chose il nous a dit de jouir de Dieu et si tu jouis de Dieu ceux qui jouissent de Dieu qu'est-ce qu'ils veulent Dieu et il va te donner lui-même ce passage là c'est un piège ceux qui sont pleins de convoitises ils veulent utiliser Dieu ils veulent se servir de Dieu ils veulent ils veulent se servir de Dieu pour avoir ce qu'ils veulent ce n'est pas de Dieu qu'ils jouissent mais ce passage est en train de dire oh frère fais de l'éternel tes délices jouis de Dieu et tu seras dans la satisfaction il va te donner lui-même ce dont tu jouis qui est lui-même et cela va te remplir oh rejouis-toi jouis de Dieu psalme 40 vers 16 vers 16 but may all who seek you rejoice and be glad in you may those who love your salvation always say the Lord be exalted Amen c'est le verset 17 en français s'il vous plaît que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi tu as compris que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi demain matin quand tu vas arriver regarde tous les frères celui qui n'a pas la joie n'a pas cherché Dieu le matin que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi tous ceux qui ont touché Dieu se réjouissent nous pouvons avoir des pratiques religieuses qui ne nous rendent pas ministères mais Dieu Dieu c'est quelqu'un dont on jouit Dieu c'est quelqu'un dont on jouit tu entres dans sa présence il y a des délices éternels à sa droite psalm 42 psalm 42 vers 1-4 vers 1-4 as the deer pants for streams of water so my soul pants for you oh God my soul thirsts for God for the living God when can I go and meet with God my tears have been my food day and night while men say to me all day long where is your God these things I remember as I pour out my soul how I used to go with the multitude leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the 60th throne Amen Amen Comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi oh Dieu mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu mes larmes soient ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu je me rappelle avec effusion de coeur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait Amen Amen Ok résume résume toi même résume oh Régarder Dieu tu me manques oh Dieu tu me manques oh Dieu tu me manques oh Dieu tu me manques l'autre jour, j'ai encore la nostalgie de l'autre jour quand on était chez toi c'est ça qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? oh Dieu, tu me manques l'autre jour, quand on te louait venant dans ta maison tandis qu'en juillet de Dieu j'étais en train de jouir quand on jouit quand on parle de jouit sans saint j'étais en train de jouir oh Dieu, ça fait longtemps je n'ai pas ressenti ta présence tu me manques Seigneur tu me manques est-ce que c'est religieux? est-ce que c'est la religion? est-ce que c'est notre expérience? ça c'est le ministre de l'ouange Dieu, tu me manques j'ai la nostalgie au Seigneur l'autre jour quand je me souviens juste quand on entrait dans le temple et j'étais en train de conduire la chorale et j'étais en train de conduire la chorale et j'étais le maître de la chorale j'avais du bon temps au Dieu tu me manques Seigneur tu me manques est-ce que Dieu c'est quelqu'un qui te manque? ou bien il est quelqu'un dont tu as besoin pour faire quelque chose pour utiliser notre Dieu d'expérimenter ce que le roi David Seigneur a connu dans sa relation avec toi dans son intimité avec toi cette soif de toi Seigneur ce désir de toi cette volonté de se retrouver avec toi seul avec toi dans ta présence jouissant de toi non, non, non tu es en train de prier ce qu'il n'a pas dit ici il est en train de prier même que c'était à l'église ce n'était pas seul avec lui c'est notre religion à nous la CMC quand on parle de jouir de Dieu on parle seulement d'être seul avec Dieu dans ces passages il n'a pas dit seul il a dit au milieu de d'une multitude dans la procession je vous en prie hier il se dit a white a white a white couldz'un pour une il 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 l'église pour une le problème est ma la si si la ou la version A white-tailed day Drinks from the creek I want to drink God Deep droughts of God I'm thirsty for God Tous les Camerounais qui ont dit la Jovajo Comprennent cela Je veux prendre des gorges Je veux prendre des gorges de Dieu That guy put it The guy, il a vraiment dit la chose Go ahead I'm thirsty for God alive I wonder, will I ever make it Arrive and drink in God's presence I'm on a diet of tears Tears for breakfast Tears for supper All day long, people knock at my door Pastoring, where is this God of yours? These are the things I go over and over Emptying out the pockets of my life I was always at the head of the worshipping crowd Right out in front Leading them all Eager to arrive and worship Shouting praises Singing thanksgiving Celebrating All of us All of us All of us God's feast Amen 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 Always ahead Always shouting Always singing Always celebrating Always celebrating Always celebrating No The others prier Ce qui était déjà doublé That diluted version Has put it very well Cette version d'Hiné a bien dit les choses Oh Seigneur, so exalté pour l'exemple de David Et je voudrais crier à toi Seigneur Parce que lorsque j'entends et je relis ces passages Ça me rappelle une histoire, mais une histoire ancienne Seigneur C'est des souvenirs, des languissements après toi Seigneur En classe 4ème C'est sur les balcons du lycée où je demandais Quand est-ce que tu vas revenir Seigneur Et depuis lors j'ai cessé de crier Quand est-ce que tu reviens Seigneur J'ai cessé de languir après toi De la même façon Je te supplie Seigneur De me ramener Seigneur A ce premier amour pour toi Seigneur Je te supplie au nom de Jésus Christ Et à m'aider à identifier ce qui a remplacé Ce qui a étouffé l'amour que j'avais pour toi Seigneur Je te supplie Ramène-moi sur le sentier de l'amour pour toi Au nom de Jésus Christ Amen Ce bon vieux temps avec toi Seigneur Oh, j'ai misé Je pouvais expérimenter ces larmes Parce que j'avais soif et j'avais besoin de toi Seigneur Père, je veux revenir A cet amour pour toi Seigneur Je veux retourner à cela A cette déjuissance de toi A ce languissement après toi Seigneur Oh Dieu Aie pitié de moi Et ramène-moi pendant ce coup A ce premier amour pour toi Au nom de Jésus Christ Amen Celui qui jouit de Dieu Celui qui jouit de Dieu Pour louer Dieu La louange a une fontaine au-dedans de lui Il peut louer Dieu Ainsi notre véritable besoin Dans le développement du ministère de la louange C'est d'avoir des gens qui jouissent de Dieu Récemment je me repentais Le Seigneur m'a dit Tu as travaillé dur Et tu as été fidèle en beaucoup de choses Mais tu as perdu la capacité de jouir Tu as perdu la capacité de jouir Tu as perdu la capacité de jouir Tu as perdu ta capacité de jouir de la vie A quoi sert le travail quand tu as perdu ta joie ? je me suis repenti c'est la deuxième fois que Dieu me le dit il y a environ 6 ans quand nous étions en train de renverser les idoles j'avais décidé de prendre une approche différente au lieu de demander à Dieu est-ce que cette idole existe dans ma vie ? je demandais plutôt au Seigneur Seigneur montre-moi de quelle manière cette idole existe dans ma vie donc quand j'avais commencé je lui ai dit Seigneur l'ingratitude envers Dieu montre-moi comment l'ingratitude envers Dieu existe ou se manifeste dans ma vie et le Seigneur m'a dit tu ne jouis pas de la vie avoir tant reçu de Dieu et ne pas se réjouir toujours en train de demander davantage et étant toujours sous un sens de responsabilité de devoir sens de devoir plutôt toujours en train de faire comme si Dieu était un bourreau tu ne joues pas de ta femme tu ne joues pas de tes frères tu ne joues pas de créatures de confort tu ne joues pas de créatures de confort comment ? je n'ai pas compris créatures de confort les consolations les joies que Dieu a donné à toutes ces créatures le fait de manger, le boire, le dormir créatures de confort tu ne joues pas des conforts des conforts que j'ai donné à toute la création des simples conforts que j'ai mis à la disposition de toutes les créatures comme manger, dormir, ainsi de suite tu n'en joues pas et ne pas jouir de Dieu c'est un péché pour lequel Dieu a envoyé Israël en captivité ne pas jouir de Dieu c'était un péché terrible dans la présence de Dieu dans Deutéronome 28 verset 45 verset 45 verset 45 verset 45 verset 48 45 à 48 « Toutes ces malédictions viendront sur toi elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voie de l'éternel ton Dieu parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit elles seront à jamais sur toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges pour n'avoir pas joué à la voie de l'éternel ton Dieu pour n'avoir pas joué à la voie de l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur jusqu'à ce qu'il t'ait détruit pour n'avoir pas joué à la voie de Dieu pour n'avoir pas joué à la voie de Dieu et observe les commands et decrees qu'il te lui a donné il y a la voie de Dieu et la voie de Dieu et tes descendants pour l'éternel parce que tu n'auras pas servent le Lord le God joyfully et gladly en la voie de la voie de l'éternel therefore in hunger and thirst in nakedness and dire poverty you will serve the enemies the Lord sends against you he will put an iron yoke on your neck until he has destroyed you Amen Amen there are curses that come because when when God has created favorable conditions we don't we don't enjoy we don't serve God with joy 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 il y a des malédictions qui viennent parce que lorsque Dieu a créé des conditions favorables on ne l'a pas servi avec joie avec joie avec joie Dieu veut que nous le servions avec joie et Dieu ne veut que nous le servions avec joie et Dieu ne veut que nous le servions avec joie et Dieu ne veut ne veut pas que nous prenions pour acquises les conditions favorables qu'il a données pour le servir nous devons être reconnaissants pas seulement reconnaissants mais joyeux nous devons être un peuple joyeux nous devons être un peuple joyeux nous devons être un peuple joyeux je répète je répète je répète je répète que vous me pardonne que vous me pardonne oh Dieu may I be deliver oh God of ingratitude may I be deliver oh God I pray that the veil may be torn so that oh God I value the things that you do for me the veil may be torn oh God I repent for expecting big things I repent Lord I'm very ungrateful recently I was asking my husband Lord I'm ungrateful I repent I repent and he cited and cited oh Lord I was challenged I repent I repent Lord you want me to value you in the little things that's the common things you do for me Lord I I minimize them see I just repent that my heart is bad another which is wrong with me may I be delivered oh God may I be delivered may I be delivered and become a person that celebrates oh God the goodness of the Lord that celebrates what God does for me the little things that God do for me may I value them and celebrate you and enjoy you oh God what I don't find I am far from being like David but I beg that a new day rise in my life oh God so that I will learn from him when I see him lost in you in love with you I begin to imagine what has come over him I pray that what came over David oh God will also be part of me that you also come upon me so that I can enjoy God as David did oh God I pray that the light of your words may you change me do that which only you can do with me so that we have been in this room in Psalms 63 verse 1 to 8 dans le psaume 63 verset 1 à 8 Psalms 63 verse 1 to verse 8 oh God you are my God earnestly I seek you my soul thirsts for you my body longs for you in a dry and weary land where there is no water I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory because your love is better than life my lips will glorify you I will praise you as long as I live and in your name I will lift up my hands my soul will be satisfied as with the richest of foods with singing lips my mouth will praise you on my bed I remember you I think of you through the watches of the night because you are my help I sing in the shadow of your wings my soul clings to you your right hand upholds me Amen Amen Oh Dieu Tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contente dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges je te bénirai donc toute ma vie je lèverai mes mains en ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres ma bouche te célébrera lorsque je pense à toi sur ma couche je médite sur toi pendant les veilles de la nuit car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme est attachée à toi ta droite me soutient Amen David jouissait de Dieu et ce n'était pas une utopie infantine c'était une joie solide parce que Dieu était pertinent pour lui est centrale centrale à son expérience dans son expérience oh dieu tu me manques oh dieu j'ai besoin de toi tout mon âme te réclame est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît bien toute mon âme te réclame tout mon âme tout mon âme te réclame tout mon âme te réclame Amen tout mon âme tout mon âme tout mon âme te réclame Amen toute mon âme tout mon âme tout mon âme tout mon âme c'est réclame tout mon âme tout mon âme qui s'est réclame qui s'est réclame qui s'est réclame qui s'est réclame toute mon âme te réclame aucune activité sans toi aucune activité sans toi ne satisfait aucune activité sans toi ne satisfait toute mon âme te réclame toute mon âme toute mon âme te réclame l'argent tous les biens de ce monde l'argent tous les biens de ce monde me satisfait l'argent tous les biens de ce monde me satisfait tout mon âme toute mon âme je te réclame je suis super mais toi tu es tout puissant je suis super mais toi tu es tout puissant je suis super mais toi tu es tout puissant tout mon âme tout mon âme tout mon âme je te réclame 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 Aucune intimité sans toi ne satisfait Aucune intimité sans toi ne satisfait Toute mon âme te déclare 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 Amour Oh père éternel j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Oh Dieu pour te révélire à moi Comme tu l'as fais à ta fille J'ai besoin de toi Oh Père éternel tout mon âme te déclare Tout mon âme te déclare Oh Seigneur, demande de connaître Oh Dieu, ta plénitude Oh Seigneur, oh Dieu Demande de connaître la dimension de David Oh Père éternel Seigneur, viens à moi Oh Dieu, parce que je suis de toi Oh Père éternel, et que tu te sèves Dans la joie, dans la joie Oh Dieu, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Au nom de Jésus, Amen Amen, Seigneur, je confesse Qu'aucune activité, Seigneur, sans toi Ne peux me satisfaire Père, j'ai besoin de toi Tout mon âme te réclame Mon âme te réclame Mon âme a soif, soif, soif de toi Je crie à toi, Seigneur Descends dans mon âme, descends Seigneur, j'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Aucune activité Même aucune activité, Seigneur Même dans ce ministère, sans toi, Seigneur Ne peux me satisfaire Tu veux que moi, je te reçoive, Seigneur Et en ce coup, je te reçois, Seigneur Et tout va changer Je vais jouir de toi Au nom de Jésus-Christ, Amen Nous sommes en train de proclamer qu'il y a un Dieu disponible pour que nous jouissions de lui Il y a un Dieu disponible pour toi, pour que tu jouisses de lui Et tu peux jouir de lui David l'avait fait Et il y a quelque chose au sujet de cette jouissance de Dieu Et la joie que nous trouvons en Dieu Contrairement à Contrairement à la prière de plusieurs d'entre nous La joie de l'Éternel est force Ceux qui se réjouissent Travaillent cent fois plus que ceux qui sont tristes Ceux qui sont en train de se réjouir dans le Seigneur Ils travaillent cent fois plus La joie de l'Éternel est votre force Nous avons un Dieu qui s'est rendu disponible pour nous à travers Jésus-Christ Pour que nous le connaissions Pour que nous l'aimions Et pour que nous jouissions de lui C'est là que tout ministre de louange est produit Dans le fait de connaître Dieu D'apprendre à aimer Dieu D'apprendre à lui plaire Et d'apprendre à jouir de lui J'ai eu une petite expérience de l'amour humain Certaines personnes m'ont profondément aimé Et les étapes sont les mêmes Tu peux grandir avec quelqu'un toute ta vie Tu peux être dans la même famille que quelqu'un Et un jour Tu es attiré par la personne Et tu commences à t'intéresser à la personne Et tu commences à aimer la personne C'est généralement ça qui se passe pour le mariage Quelqu'un que tu as connu depuis longtemps Subitement tu découvres la personne Et tu l'aimes C'est ça qui se passe avec Dieu La religion C'est la tendance De vivre avec quelqu'un Comme un mariage Où l'amour a mort La religion C'est Comme Essayer de vivre avec quelqu'un Dans un mariage Où l'amour est mort Tout Tout pèse Tout 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 est comme un sacrifice Tu puisses de l'eau pour lui Tu as sacrifié pour aller lui faire le souper pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas que nous travaillons tous les deux et nous revenons tous tard pourquoi c'est si difficile pour qu'il comprenne cela pourquoi est-il si égoïste oui il est égoïste il a toujours été comme ça mais quand tu étais amoureuse tu n'avais jamais remarqué que tu sacrifiais quelque chose pour lui faire le souper tu n'avais pas remarqué cela ça ne pesait pas sur toi Dieu est comme cela nous avons un Dieu qui s'est rendu disponible pour nous afin que nous puissions le connaître si seulement nous le cherchons il a promis que si nous le cherchons que nous le trouverons nous avons un Dieu que nous pouvons découvrir nous avons des idées très simplistes sur Dieu et les idées simplistes proviennent d'un manque de connaissance par exemple en Afrique les gens vivent sous les arbres beaucoup de gens en Amérique pensent comme cela des idées simplistes toutes les femmes sont méchantes tous les hommes sont égoïstes tous les Africains sont chiches tous les dirigeants manipulent les gens et les exploitent qui a déjà entendu de telles déclarations ? des idées simplistes et nous avons acquis des idées simplistes au sujet de Dieu comme ça semble ce que Satan disait à Jésus si tu es le fils de Dieu pourquoi est-ce que tu as faim ? cette tentation d'où était-elle venue ? elle est venue d'une idée très simpliste à savoir que quand tu es le fils de Dieu tu n'auras jamais de besoin il y a un Dieu que nous pouvons connaître si nous le cherchons et Dieu est tellement excellent en lui-même et Dieu est tellement excellent en lui-même que si nous le connaissons nous jouirons de lui si nous connaissions Dieu nous l'aimerions est-ce que ce n'est pas le Nazarien ? l'homme de Nazareth ? est-ce que ce n'est pas celui que nous avons toujours connu et à partir de telles considérations préconçues ils n'ont rien obtenu comparer de telles personnes à quelqu'un qui vient à Jésus être compassion de moi au fils de David être compassion de moi au fils de David de la même personne certains tirent tout et de cette même personne certains ont une familiarité condescendante et n'obtiennent rien ils ne le connaissaient pas ils connaissaient un charpentier à Nazareth mais ils ne le connaissaient pas mais celui qui a vu le fils de David pouvait se jeter sur lui pouvait crier à lui rechercher de l'aide auprès de lui et il était secouru malheureusement nous avons venu à des conclusions simplistes concernant Dieu qui font de Dieu quelqu'un que nous ne recherchons pas l'esprit l'esprit indurcissant de la religion est venu sur plusieurs personnes de sorte qu'il n'y a pas d'expectative pas d'attente vis-à-vis de Dieu ça c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont fait les jeunes de 40 jours ils pensent qu'ils ont fait le plus élevé qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir qu'ils n'ont pas encore découvert il y a Dieu à connaître et ils ne le connaissent pas qui me comprend tu peux être avec quelqu'un et tu prends la personne pour acquise quelqu'un d'autre vient là et trouve la personne merveilleuse et subitement même toi tu vois des dimensions nouvelles de cette personne qui sont mises en évidence qui sont découvertes mises en exergue merci par l'amour de ce nouveau venu plusieurs épouses comme c'est le cas pour plusieurs épouses ils ont un un peu qui ont quarrelé depuis plusieurs années ils ont un monsieur là avec qui ils se sont quarrelés depuis plusieurs années dont ils connaissent tous les défauts et c'est comme si elle se demandait qu'est-ce qui peut sortir de celui-ci je le connais non je le connais jusqu'à ce qu'un jour une soeur vienne à l'église et cette soeur a la conviction que ce frère-ci c'est le commencement et la fin de tout ce qui est merveilleux c'est alors que la femme se réveille et dit laisse-moi mon mari laisse mon mari tu devrais toi femme tu devrais aller donner à cette nouvelle venue Galat 6 pour t'avoir aidé à revenir à aimer un homme que tu avais déjà classé qui m'a compris donne à cette nouvelle venue Galat 6 pour avoir réveillé en toi le fait que tu as quelqu'un de merveilleux le nouveau venu vient la nouvelle venue arrive et subitement ton mari devient un homme de prière parce qu'il a toujours quelqu'un avec qui prier il prie à la maison il prie à l'église ils sortent évangélisés ensemble et tu commences à dire est-ce que tout ça là c'est pour rien où est-ce que tu étais où étais-tu en lui en lui tu n'avais pas un partenaire d'évangélisation celle-ci est venue et elle a eu un partenaire d'évangélisation en lui quand il avait ses histoires à raconter quand il commençait une histoire tout disait attends un peu que j'ai un tel de feu et c'était la fin tout s'arrêtait là et l'histoire s'arrêtait là et quand celle-ci arrive il a trouvé quelqu'un dont les oreilles sont prêtes à entendre toutes les histoires de sa vie et ça c'est là et elle lui rend le ministère d'être intéressé en lui d'avoir de l'intérêt en voulant en étant disposé à écouter en voulant écouter en voulant l'écouter toi tu as perdu ça depuis tu ne veux pas l'écouter ainsi tu n'as pas de compagnon cette nouvelle vient et elle trouve un compagnon et puis tu t'énerves et tu chasses ce nouveau démon la rachouse de Marie ça c'est une sorcière il faut la renvoyer dans la mer mais quand elle s'en va tu ne deviens pas non plus la compagne et tu ne deviens pas une partenaire tu ne deviens pas une amoureuse tu restes la même vieille toi quand il te dit oh chérie je vais te dire ce qui s'est passé à mon lieu de service oh attends attends un instant que j'éteigne le feu tu n'as pas changé tu n'es devenue active tu n'es devenue active que quand une autre est venue menaçant de le trouver plus utile que toi que tu ne l'as trouvé il y a un Dieu dont nous pouvons jouir d'autres l'ont trouvé merveilleux et dans leur découverte ils ont trouvé la félicité il en est de même du ministère tu es né dedans et tu l'as simplifié à l'extrême et tu ne trouves aucune joie dans le ministère et subitement de nouveaux venus arrivent et ils trouvent les messages merveilleux ils trouvent les dirigeants saints et puis ils vont louer à partir de ce que tu as toujours eu mais dont tu as peu bénéficié d'autres sont venus et ont beaucoup bénéficié c'est ainsi que Dieu est il y a un Dieu là que tu peux connaître et que tu peux aimer et dont tu peux jouir réveille-toi cherche-le trouve-le connais-le et aime-le et serve-le et jouez de lui Deutéronome 33 verset 26 à 29 Nul n'est semblable au Dieu d'Israël il est porté sur les cieux pour venir à ton aide il est avec majesté porté sur les nuées le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit extermine Israël est en sécurité dans sa demeure la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou et son ciel distille la rosée que tu es heureux Israël qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé Amen Amen There is no one like the God of Jeshurun who rides on the heavens to help you and on the clouds in his majesty the eternal God is your refuge and underneath are the everlasting arms he will drive out your enemy before you saying destroy him so Israel will live in safety alone Jacob's spring is secure in a land of grain and new wine where the heavens drop due blessed are you O Israel who is like you a people saved by the Lord he is your shield and helper and your glorious sword your enemies will cower before you and you will trample down their high places Amen Amen For Moses for Moïse he wanted Israel to know he wanted Israel to know that there are a people a special people because they have a God like that because they have a God like that God is the treasure of Israel God is the treasure of Israel God is the treasure of the church God is the treasure of the believer and the believer is unique because of his access to God and the believer is unique because of his access to God we don't compare with the world in owning cars and riches we are superior to all because we have God nous sommes supérieurs à tous parce que nous avons Dieu mais toi est-ce que tu as Dieu et quel genre de Dieu as-tu jouis de ton Dieu qu'il soit ton trésor qu'il soit ta fierté nous ne pouvons pas aller nous vanter devant les non-croyants et dire tu as une voiture Dieu m'a donné une voiture regarde ma voiture que Dieu m'a donnée est-ce que ça fait de toi quelqu'un d'unique de particulier il y a deux questions que Moïse avait posées qui est comme le Dieu d'Israël et dans cette question il a exprimé à quel point Dieu est unique et précieux la deuxième question oh qui est comme toi oh Israël un peuple qui a Dieu et dans cette question il a exprimé le caractère unique d'Israël dans la famille des nations oh qui est comme toi oh qui est comme toi tu as un enfant même les poules ont des enfants Dieu m'a donné des enfants j'ai des bœufs des vaches elles m'être bas est-ce que ça nous rend merveilleux est-ce que notre trésor est-ce que notre trésor c'est les enfants est-ce que notre trésor c'est les choses que Dieu a donné à tous les hommes qui est comme toi oh Israël le peuple qui a Dieu Dieu est notre trésor il est notre héritage il est notre vie ce sont là les fondations d'un ministère de louange la louange provient d'une relation pas d'une performance la louange est enracinée merci dans une relation pas dans une performance la louange est enracinée dans la jouissance pas dans le devoir la louange est enracinée dans le cœur pas dans l'art la louange est un débordement envers Dieu pas le divertissement des hommes gloire à Dieu qui a une question qu'il y a une question au sujet de cette introduction avant que nous ne commencions notre cours P.S. Jocelyn au début de l'enseignement au début de l'enseignement tu as parlé de de l'appel et la soeur a posé la question de savoir parce que tu disais qu'il fallait on a prié pour que chacun trouve clairement son appel parlant du fait que si on ne trouvait pas son appel on devait évoluer dans la confusion tu as également parlé du fait d'être indépendant et du fait qu'en tant que dirigeant tu cherchais non tu identifiais les forces de tes co-ouvriers et elle demandait donc est-ce que le dirigeant peut également l'aider à trouver son appel donc c'est la question qu'elle a posée au début de l'enseignement c'est oui et non est-ce qu'il y a un lien oui dans le sens qu'un dirigeant peut confirmer ce qui est évident en toi mais il ne peut pas mettre en toi quelque chose l'appel de Dieu dans sa conception l'étape initiale c'est comme dans une dynamique de relation j'aime une femme on jouit l'un de l'autre on a un enfant pour qui nous deux on est responsable quand le coeur entre en relation avec Dieu après un certain temps il y aura quelque chose de Dieu qui est comme un fardeau versé dans le coeur de la personne ça devient votre enfant toi et Dieu c'est ton appel un dirigeant ne peut pas te donner ça parce qu'un dirigeant ne peut pas remplacer Dieu pour entrer dans ton coeur pour mettre quelque chose de Dieu en toi mais un dirigeant peut reconnaître que que Dieu a mis quelque chose en toi comme on a des enseignants qui enseignent nos enfants un dirigeant peut entrer en jeu pour t'aider à développer ce que tu as mais il ne peut pas te le donner donc c'est oui et non il ne peut pas te donner un appel mais il peut t'aider à découvrir et à développer ton appel ton appel ne peut venir que de ta relation avec Dieu c'est clair il ne s'agit pas d'un dirigeant à quelqu'un voici l'appel de Dieu pour toi ce n'est pas correct il ne s'agit pas d'être correct ou pas ta question comme l'autre est une question de début de commencement quand tu entres dans la vie d'un dirigeant c'est une relation pendant que tu bâtis la relation que vous bâtissez la relation très bientôt tous les deux vous aurez un point d'intérêt commun et tu es devenu son co-ouvrier ce point de je voulais prendre de l'autre côté ce point d'intérêt commun est votre point de rencontre mais avant que tu aies découvert ce point d'intérêt commun un dirigeant peut te donner plusieurs devoirs à développer cette relation et par ton service et par son amour vous allez atterrir sur ce que vous aurez en commun donc la question que tu as posée c'est le service je peux servir un dirigeant jusqu'à ce que je découvre un appel c'est une dynamique mais ça ne donne pas un appel et si un dirigeant donne à quelqu'un un appel qui n'est pas le développement d'une relation ça va mourir qui n'est pas issu d'une relation ça va mourir ça n'a rien sur quoi se poser c'est comme un fruit sur un arbre de Noël ça ne fait pas partie de l'arbre ça n'a pas grandi à partir de la vie ça n'a pas poussé à partir de la vie ça va mourir après une semaine il va revenir te demander comment est-ce que je dois continuer ce devoir que tu m'as donné et quelles sont les prochaines instructions parce que c'est étranger c'est un corps étranger ils auront toujours besoin d'instructions parce que ce n'est pas enraciné dans la vie est-ce que je t'ai répondu oui ok ok my question is I just want to be made clear because it's easier to say that I want to be clarified I would like to be clarified thank you it's like it's easy to say that praise is a form of worship because praise is from the heart it's enjoying is enjoying God and worship is from the heart it's deep in the spirit but to say that every time somebody worships he's praising I don't know whether this is correct because I'm just asking myself the question because if somebody is worshiping in spirit he's in the presence of God he's also like enjoying God but is is it not possible for somebody to be worshiping and not praising at the same time can someone be in the presence of God and not enjoy God but maybe he's crying complaining and I don't know whether worshiping is really like every time somebody's worshiping he's also praising God just do the both just do the both such questions destroying what you are talking about if you start asking me whether coitus and kissing and caressing are not the acts of sex what do you want me to tell you I should go into the chromatography of enjoyment and say that this part of the enjoyment is called praise that part of the enjoyment is called worship just do the both did you understand me to bring to transform into cerebral analysis that which is the fruit of the heart becomes offensive and obnoxious if I love you and you start asking me is your love for me a benevolent love an agape love or a complacent love I say if I ask you do you like beans which part of the pairs of amino acids react with the different parts of your tongue so that we can analyze the appetite many of those who enjoy beans do they know how many pairs of amino acids compose the proteins they just put the spoon inside and get it do the duty they enjoy this when you go to school you shall study the different pairs of minor assets just enjoy God after some time if you feel like crying cry if you feel like dancing dance if you feel like coming to roll on this field come and roll if you call it worship fine you call praise fine you call adoration fine you call veneration fine you call adulation you call rapture you call them anything call them anything just enjoy yes ok au tout début tu as parlé de l'appel de dieu en disant que lorsqu'on connait l'appel de dieu dans sa vie les relations doivent être très définies donc j'aimerais savoir qu'est ce que cela implique est ce que cela implique une séparation radicale de toute relation qui pourrait être un obstacle à atteindre l'appel de dieu pour toi non je ne parle pas de relation entre non croyant ou la famille mais peut-être entre croyant c'est ce que je je veux dire c'est que ce n'est pas dans ce sens que j'ai parlé ok le sens dans lequel j'ai parlé c'est que par exemple dieu m'a appelé pour être un dirigeant quand je commence ma relation avec jessica hein je vais pouvoir servir jessica avec un certain spectre de don que dieu m'a donné quand je commence ma relation avec jessica ça veut dire que ce que je peux apporter dans la vie de jessica est a priori déjà déterminé par dieu si elle me laisse la place dans sa vie d'être dirigeant là je peux trouver ma pertinence à jessica et pour quelqu'un d'autre pour qui je ne suis pas un dirigeant c'est clair que je ne trouve pas je n'ai pas de place là dedans ce n'est pas que je veux le rejeter c'est juste que ce que j'ai il n'a pas besoin de ça si tu es un exhortateur et tu développes ton ministère d'exhortation ça veut dire que quand tu trouves les frères dès que tu es entré dans la vie et la présence des frères tu rehausse ce qu'ils ont de dieu leur état devant dieu mais si quelqu'un ne veut pas de dieu et tu es entré dans sa présence tu ne vas pas le rapprocher de dieu ton don d'exhortation ne veut rien dire pour lui tu n'as pas de place dans sa vie parce qu'ayant écarté dieu de sa vie il n'a pas il n'a pas fait de place pour toi mais moi qui suis un dirigeant je n'ai pas le don de l'exhortation et comme dans la direction je rencontre beaucoup de gens qui sont découragés et qui sont dans plusieurs états s'il faut qu'on apporte les catalyseurs les catalyseurs dans leur performance spirituelle j'aurai besoin des autres exhortateurs je dois faire la place pour que les autres apportent les vitamines parce qu'un exhortateur c'est comme quelqu'un qui apporte les vitamines pour que ta performance s'améliore si je suis un dirigeant et je veux à la fois encourager les gens les gens vont mourir de vision chaque réunion je donne une autre vision prochaine réunion je donne une autre vision une autre réunion je donne une autre vision vraiment après certains temps tu vas juste constater que les gens ne viennent plus dans les réunions parce que les visions là sont devenues trop tu as compris donc j'ai fait je suis dirigeant mais je ne peux pas faire ce que les autres peuvent faire donc moi j'ai besoin de toi exhortateur pour apporter quelque chose à nos gens que je ne peux pas apporter donc connaissant que je suis un dirigeant je sais ce que je dois apporter mais je sais aussi ce que je ne peux pas apporter donc je fais la place pour les autres c'est dans ce sens que je voulais c'est pour ça que je dis l'indépendance quand tu veux être indépendant même envers ta femme tu seras son son papa son amoureux son son grand frère son show son admirateur son fils son mari son frère de disciples son dirigeant sa tête encore quoi son ami son vraiment même envers ta femme ta femme va souffrir de la maladie qui t'a perte tu au dos donc bien que en tant que mari il faut que je connaisse ce qu'est ma responsabilité et que je fasse la place dans la vie de ma femme pour les autres dont elle a besoin connaissant ce que je peux apporter je l'apporte et je fais de la place pour que ce que les autres peuvent apporter qu'ils apportent elle est devenue ma femme ce n'est pas elle n'est pas ma ma voiture c'est elle elle est toujours enfant de de Dieu et Dieu n'avait pas prévu que quand elle va devenir ma femme j'essaierai pour elle exaltateur prophète prêtre dirigeant fesseur de disciples animateur tu as compris j'ai fait la place c'est un peu l'humilité l'humilité de savoir que ta femme peut trouver même la facilité de bavarder avec quelqu'un d'autre c'est-à-dire elle se détend dans le bavardage avec quelqu'un d'autre plus qu'avec toi on doit avaler ça au lieu de lui coller des épithètes d'adultère fonctionnelle en gestation je ne sais pas par exemple ma femme elle ne cause pas beaucoup avec moi elle a ces gens avec qui elle rit parfois quand je les regarde même je me demande qu'est-ce qui qu'est-ce qui les fait même mais je ne peux pas remplacer ces gens que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes je ne peux pas les remplacer mais je dois être ce que je peux être personne d'autre ne va lui donner une direction pour sa vie donc j'apporte ce que je dois apporter et pour les trois prochaines années j'ai douze choses que je dois accomplir dans sa vie j'ai déjà énuméré ça en tant que mari ok tu veux prier tu veux prier tu as accompli jessica en fait je ne suis pas sûre d'avoir compris par rapport à la question d'un T. Ruth si quand un dirigeant par exemple donne une certaine direction et que par exemple de dire va et je veux que tu fasses un groupe de choristes avec 100 personnes et que cette personne étant nouveau n'arrive pas en fait ne sait pas comment commencer ni comment finir est-ce que c'est que ce n'est peut-être pas l'appel de Dieu dans sa vie ou elle peut quand même essayer de demander à chaque fois des informations à son dirigeant mais quand un dirigeant te donne un devoir à la fois il y a trois possibilités si tu ne réussis pas soit que tu n'as pas fait un effort quelconque soit que tu as fait beaucoup d'efforts et ce n'est pas parmi tes dons soit que ce n'est pas la perte de Dieu dans ta vie mais on peut seulement savoir si tu as fait tout ce qui est à ta à ton pouvoir de le faire c'est comme la pédagogie à l'école quand un enfant entre en classe s'il ne fait pas ses devoirs s'il ne travaille pas du tu ne sauras pas dans quel domaine il a les aptitudes on découvre des aptitudes à cause de ces au résultat de la performance des efforts que tu as fait donc si tu travailles très dur et même si tu as échoué ton dirigeant va apprendre certaines choses surtout que peut-être ce n'est pas ton don ici parce que ce que tu viens de décrire ton dirigeant t'a dit de créer un choral de 100 personnes tu ne sais même pas comment commencer après deux ans si tu essaies même en étant un choral un choriste la chorale qui commence avec un tu fais ton deuxième disciple qui chante comme un crapaud vous êtes deux après un certain temps ton dirigeant va constater deux ou trois choses un que peut-être tu es un bon chante mais tu n'es pas un dirigeant tu n'as pas cette capacité de créer ce qui n'existe pas donc après un certain temps tu vas faire partie d'un choral mais il doit chercher un dirigeant parce que tu peux avoir le talent mais tu n'as pas le don d'être dirigeant mais au lieu de rentrer si tu rentres maintenant pour que lui il fasse ça veut dire qu'il n'est à rien délégué parce que tu es revenu lui remettre sa chose pour que lui il fasse comme il t'avait dit de faire tu es revenu lui dire de faire ça ne sert à rien tu as compris donc quand je donne des devoirs parfois la difficulté que j'ai c'est avec les gens qui ne font aucun effort quand je donne le devoir je vais apprendre beaucoup de choses à partir de ces devoirs si j'ai saigné correctement la pensée de Dieu je risque de tomber sur quelque chose qui va sortir de toi les investissements que tu as mis en toi là j'aurai la possibilité de les découvrir et je peux bâtir sur ce que j'ai découvert mais si je te donne le devoir et je te vois en train de te battre mais ça n'a pas mordu ça ne donne même pas ça ne décolle pas là je dois savoir que c'est probablement un domaine où tu n'as pas de talent ni de don donc je dois chercher ailleurs mais pendant que tu es en train de te battre de faire ça il y aura toujours des éléments qui vont montrer dans quelle direction tu devais être dans quel dans quel autre aspect tu devais te trouver tu as compris donc c'est une dynamique de pédagogie mais pour comme à l'école pour un élève pareuse dans la paresse tu ne peux pas cernir les aptitudes on doit travailler dur avant de dire que celui-ci est bon dans les maths et l'autre-ci est bon dans les langues ou bien celui-ci est bon dans les deux ou bien celui-ci est nul dans les deux tu as compris quand on te donne un devoir fais ton tout pour faire tout ce que tu connais même si tu ne réussis pas ça tu seras en train d'avancer oui ma question concerne l'appel toujours je voudrais savoir si on peut aussi déduire l'appel de quelqu'un par rapport au rêve que cette personne fait régulièrement le comment qu'un appel le comment un appel est révélé n'est pas notre préoccupation mais il ne faut pas on ne déduit pas des appels parce qu'on a affaire avec un Dieu vivant le fait que Dieu est vivant veut dire que Dieu peut parler de lui-même on ne déduit pas si le frère Théodore est là et tu veux déduire ce que le frère Théodore dit par les gestes qu'il a fait alors qu'il est là que tu peux lui demander directement qu'est-ce que tu veux laissons aux païens les moyens païens de faire un culte à Dieu les rêves sont des moyens païens de traiter avec Dieu c'est transposer la divination dans le monde dans la relation maintenant avec Dieu Dieu se sert des rêves mais les rêves ne sont pas ne remplacent pas Dieu on ne déduit pas Dieu Dieu parle de lui-même il peut décider de te parler par des rêves mais ça ne sera pas des rêves que tu déduis ça sera des rêves qui te parlent qui a compris ce que j'ai dit à la soeur Dieu est là il est vivant comment chercher pour déduire quelqu'un qui est là à qui tu peux poser la question yes j'ai une préoccupation je veux en fait j'ai fait une petite étude dans le gros sol de Cameroun la plupart des musiciens et des chanteurs sont jeunes qui ont quitté notre ministère c'est plusieurs mais les sondages la majorité est basée parce qu'il s'avérait qu'il s'avérait qu'ils avaient un bon micro parce que moi ce que j'ai aimé il s'avérait qu'ils avaient des talents dans les domaines où leurs dirigeants n'ont pas les talents et certains ont voulu s'exprimer ça n'a pas été facile c'est vrai que je me trouve aussi dans le même contexte j'aimerais maintenant savoir en tant qu'un dirigeant comment tu peux gérer ce travail est-ce que tu as fait les études ou est-ce que tu as fait tu as fait Sous-titrage FR ?